C'est tout le corps qui s'engage, donc le carigraphe est animé quand il fait les traits, animé par ce souffle vital. Et ce souffle vital, dans l'imaginaire chinois, est en train de mouvoir l'univers en même temps. C'est le même souffle vital qui meut l'univers et en même temps qui meut le carigraphe, et tout cela à travers les signes. Les signes, c'est comme des, comment on peut dire, une sorte d'agent de liaison entre l'homme et l'univers vivant. Je le répète, donc à sa manière, c'est un art complet, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la subjectivité humaine et en même temps cet univers vivant, objectif, que les signes essayent de signifier. Ce que je viens de dire n'est pas trop abstrait, je pense que c'est assez compliqué. C'est ça la spécificité de, c'est pourquoi Michaud, il s'est noué très tôt avec Zhao Wuki, un peintre chinois moderne, au début des années 50. Donc Michaud, qui avait voyagé en Chine, donc lui aussi, au lieu de se contenter d'un ensemble de traits, il essaie aussi de, comment dire, d'inventer des êtres, des petits personnages ou bien des cellules vivantes, comme ça. Il a éprouvé ce besoin. Donc, parmi tous les peintres que je viens de citer, c'est vraiment Michaud, Henri Michaud, qui est le plus proche de la pratique calligraphique chinoise. C'est quelqu'un avec qui j'ai loué une très longue amitié, mais il ne faut surtout pas que j'oublie, parmi tous ces peintres modernes, je dois parler de Debré. Debré, on est dans la proximité de Debré, c'est une émotion énorme pour moi, parce que je l'admirais, je l'ai rencontré chez Zhao Wuki, justement, et puis lui-même, c'est de grosses touches à ses. Mais la base, c'est quand même l'idée de traits, c'est un art du trait. Donc, il a peint la loi. Et la soirée où j'avais passé avec lui chez Zhao Wuki, on a parlé justement, essentiellement, de la loi. Parce que moi-même, là, je me permets de parler un peu de mon cas personnel. Je suis devenu un tourangeau, depuis mon mariage, il y a près de 60 ans. Donc, en épousant, parce que ma femme est tourangelle, de tout même, de tout même, donc en épousant, j'ai épousé la touraine. Non, non, mais ça, ça se sait, mais ça mérite d'être dit. La Touraine, bien sûr, c'est une des plus belles régions de France. Et puis, son fond historique lui a conféré une sorte de dignité, pour ainsi dire, royale, puisqu'il y a toute cette lignée royale. Et puis, surtout, il y a un fait, c'est ici qu'on parle le mieux le français, c'est-à-dire les habitants de Touraine a une prononciation la plus exemplaire des mots français. Donc, grâce à cela, Tour a, comment dire, a gagné une sorte de prestige international, puisque tous les étudiants de tous les pays viennent apprendre, y compris des Chinois, apprendre le français. À ce propos, justement, j'oublie pas que moi-même, j'ai été ce jeune homme, débarqué en France, sans connaître un mot de français, et à partir de là, j'ai embrassé cette langue avec passion, et cette langue est devenue mon destin, comme vous le savez. C'est-à-dire, c'est en français que j'ai mené un travail de création personnelle, et donc ça, c'est une partie personnelle, je tiens à le dire. Donc, mon peuple d'origine est un peuple de fleuves, parce que la Chine était traversée par, surtout par deux grands fleuves, le fleuve jaune et le fleuve yanzi, qui ont déterminé le destin et la culture chinoise, puisque le fleuve jaune, c'est le confucianisme, et le fleuve yanzi, c'est le taoïsme, les deux grands courants de pensée. Donc, tous les Chinois se considèrent comme des fils du fleuve jaune. Et maintenant, du fils du fleuve jaune, je suis devenu un fils de la loi, je me considère, parce que la loi, j'ai suivi la loi jusqu'à sa source, et puis je suis allé jusqu'à son embouchure. Donc, la loi, c'est cette grande artère, ça fait partie de mes veines. Donc, peut-être que vous avez des questions à me poser ? Oui, j'ai trop parlé. Donc, mon pratique est assez variée. Non, il y a une unité, parce que c'est toujours le même type de... le même mouvement, le même élan de mon être, le même type de trait, mais j'ai embrassé différentes formes, des très très gros, ou bien des très très fins. C'est un texte plus simple, en grand format comme cela. Donc, disons que, à travers cette apparence de diversité, il y a une unité interne, en fait, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai parlé un peu trop vite. Ah, non, non, c'est sur la main. Alors, par rapport à l'intention, l'intention que vous avez quand vous commencez une catégraphie, parce que vous disiez tout à l'heure que vous avez expliqué que le sens du trait et le trait a un sens, déjà. Quelle est l'intention de l'artiste au départ ? Est-ce qu'on parle avec une idée, une envie, ou est-ce qu'on se laisse un peu emmener par le trait ? Si. Par exemple, des textes, c'est toujours des textes poétiques, donc qu'on connaît par cœur. Donc là, il y a déjà une intentionnalité, quand on commence, puisque le poème va qu'il y a tout un contenu, et donc qui correspond à peu près à l'état d'âme de l'époque, du moment où on prend la plume. Donc, pratiquement, par exemple, ces deux caractères, ça veut dire la pierre qui interroge. Ça veut dire, moi, je l'ai traduit par le cri de la pierre. C'est une pierre, parce qu'apparemment, une pierre, c'est une présence absolument anonyme. Or, pour un chinois, la pierre est reliée à l'origine du monde. C'est-à-dire, dès la création du monde, la pierre est là. C'est des laves condensées en pierre. Donc, les chinois adorent les pierres. C'est pourquoi dans les jardins chinois, il y a toujours une pierre comme ça. À la maison aussi, il y a une pierre comme ça. Parce que la pierre, d'abord, la pierre possède des vertus. D'abord, ça nous relie à l'origine. Et en même temps, la pierre possède une sorte de vertu en soi. C'est-à-dire, la pierre, c'est ce dépouillement, cette loyauté. C'est-à-dire, la pierre ne trahit pas. Donc, en contemplant la pierre, l'homme apprend le dépouillement, comment dire, l'intégrité morale, la pureté originelle, comme ça. Donc, quand je dis, pierre interroge, ça veut dire que la pierre contient un mystère qui essaie de dire, mais sans le dire. C'est un outre. Vous voyez ? Donc, ça, c'est pour répondre à... Quand il s'agit de poèmes, déjà, l'intentionnalité est là. Sinon, tout d'un coup, deux caractères. Parce que mon premier recueil de poèmes en français, publié chez Fata Morgana, c'est « De l'arbre et du rocher ». « De l'arbre et du rocher ». Donc, c'est l'arbre et la pierre. C'était mon premier recueil de poèmes. Ça veut dire que chez moi aussi, la pierre est une figure emblématique, pratiquement. Là-bas, derrière la dame, il y a une calligraphie un peu... C'est entre source, ça veut dire entre source et nuage. Ça correspond aussi à un de mes recueils et de poèmes aussi. Parce que la source et nuage, c'est tout le mystère de la vie. C'est-à-dire, ordinairement, d'ailleurs, la loi aussi, en France, comme en Chine aussi, on dit que souvent on compare le temps à un fleuve qui s'écoule. On dit que le fleuve s'écoule sans retour, comme le temps qui fuit et sans jamais revenir. Oh ! La pensée chinoise a pensé un peu à autre chose. La source coule, en effet, pour se jeter jusqu'en Chine, si le fleuve se jette dans la mer. Donc, jamais de retour. Mais on n'oublie pas que durant son écoulement, l'eau s'évapore pour monter dans le ciel, devenir nuage et retombe en pluie pour réalimenter le fleuve. Donc, il y a... Si on reste au niveau terrestre, on est désespéré. L'eau coule et sans retour. Mais dès que vous introduisez la dimension céleste, et il y a cette grande circulation, en sorte que... tout est réversible. Mais cela ne dépend pas de nous. Ce qui est perdu est repris. C'est comme ça que Proust a compris, d'ailleurs, à la recherche du temps perdu. et tout est perdu. Et dès qu'il remonte à la source, il retrouve tout, vous voyez. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Non, c'est pour dire que quand on fait, on est habité par une intentionnalité, par un vouloir dire. Voilà, c'est vraiment propre à la calligraphie. C'est-à-dire, c'est à la fois un art qui travaille sur la forme, et en même temps, chaque forme, à mesure que pour entrer dans la forme, la signification enjaillit. Voilà, c'est... Et elle travaille aussi sur le calligraphe. Pardon. Elle travaille aussi sur le calligraphe. On sent que le calligraphe atteint peut-être une harmonie, une paix lorsqu'il travaille. Oui, ce désir de l'harmonie aussi, parce que la forme, ça nous touche une réflexion sur l'art. Par exemple, Bacon, Francis Bacon, il a déformé la figure humaine. Et pourquoi c'est... Dans une sorte de... Mais en même temps, il y a une composition, une densité interne. C'est-à-dire, tous ces corps, tous ces visages, tournent toujours... Ça a l'air... comme ça, jeté dans une sorte de désordre. Or, c'est pas du tout le désordre. Il y a une... Ça se concentre sur un centre, n'est-ce pas ? C'est... C'est atteint... Donc, là... Ça, c'est le secret de l'art. C'est-à-dire, on peut introduire un désordre, une déformation extraordinaire, mais en même temps, cette composition interne lui donne des lèvres vers une... Comment dire ? Une harmonie. Hein ? Une harmonie. Oui, une harmonie. Oui, il y a une rythmique, une rythmique, une harmonie. C'est... 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 Donc, vous l'avez dit très bien, c'est-à-dire... Je suis un homme essentiellement tourmenté. Oui, il y a une sorte de décorché vivre, je le dis très simplement. Mais oui, comment dire... La calligraphie me permet de maintenir une sorte d'équilibre comme ça, et puis essayer de tendre vers la harmonie dans la mesure du possible, tout ça. C'est... Est-ce que... la jonction d'idéogrammes différents vous permet de... Excusez-moi. Est-ce que le rapprochement d'idéogrammes différents vous permet de faire des... Ce qu'on appelle en France des néologismes, c'est-à-dire des nouveaux mots, des nouveaux concepts. C'est ce que j'ai compris. Deux idéogrammes mis à côté, l'un de l'autre, peuvent créer un nouveau concept. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, l'idéogramme, c'est monosyllabique. Ça, c'est la langue ancienne. Mais dans la langue moderne, pratiquement tous les mots sont composés de deux idéogrammes. D'accord. Autrefois, c'est un idéogramme. Maintenant, c'est toujours deux idéogrammes. Au moins, sinon trois, pour former vraiment un mot complet. Oui. Est-ce que c'est un mot ou un concept ? C'est-à-dire, avec deux idéogrammes, on forme un mot qui est plein de nuances. Bien sûr, les exemples me... Par exemple, en Chine, le mot contradiction. En Chine, on dit, c'est lance, bouclier. Lance, bouclier. Parce qu'il y avait une légende, c'est peut-être une histoire vraie, c'est un marchand d'armes. Autrefois, dans l'Antiquité, il a sorti des lances. Il dit, mes lances trouvent tous les boucliers. Et puis après, il a sorti des boucliers. Il dit, mes boucliers résistent à toutes les lances. Donc, lance, bouclier, deux caractères, devient contradiction. Enfin, je cite. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, la langue moderne, un vrai mot, est toujours à peu près composé de deux caractères. Qui lui donne toutes les nuances. Vous voyez, ce n'est pas un simple sens comme ça, monolithique. Est-ce qu'il y a un caractère majeur et ensuite un autre caractère qui vient... Parfois, il y a un... Oui, il y a un caractère nucléaire, si on peut dire un autre. Parfois, c'est complémentaire. D'accord. Oui. Par exemple, l'univers, on dit ciel-terre. Ciel-terre, ciel-terre, c'est l'univers vivant, comme ça. Là, c'est complémentaire. Il y a des cas où il y a un caractère sans peur. Oui, sans peur, oui. Et puis un autre vient compléter quelqu'un, est-ce qu'il... Bon, hein. Oui, il y en a beaucoup, comme ami, par exemple. Hein? Comme le mot ami. Ami. Pong-you. Ah oui. L'image, l'autre sens. Oui. Oui. Ou xiu-xi, le repos, par exemple. Oui. Ami, on... Xiu-xi... Oui, xiu-xi, c'est... Il y a une... Xiu-xi veut dire repos, deux caractères. Xiu, d'abord, dire arrêter. Et xiu veut dire s'abandonner, enfin, il y a tout un processus pour dire le repos. D'abord, il faut tout arrêter. et puis xiu veut dire laisser tomber, laisser, laisser, se laisser, enfin, s'abandonner. Enfin, tout ça, c'est pour montrer... C'est important de connaître un peu les associations qui n'ont rien à voir avec les mots que nous employons. Les mots sont différents. L'association... Le français... se remarque par... par sa précision. Les... des mots... Mais par contre, les... les poètes, c'est aussi la combinaison des mots qui fait le génie de la... du français aussi. là, c'est artiste ou baudelaire ou nerval. C'est l'art de combiner les mots pour provoquer un nouveau sens. et la langue française, vous trouvez que la langue française se prête bien à l'explication de concepts un petit peu universels qui semblent assez naturels avec la calligraphie et les idéogrammes. Oui. Et à traduire dans la langue française, nous, on a le sentiment que c'est quelque chose de quasiment impossible, enfin, très difficile. Si, si. Si, le... Ce que je viens de dire, c'est grâce au français. Oui, oui. Et puis, pour mon cas personnel, je suis un écrivain tardif. Mon premier recueil de programmes, quand j'ai publié... Mon premier livre, j'avais 50 ans. J'ai publié de petites choses avant, mais mon... J'ai un... Le vide est plein. Enfin, c'est un livre qui touche un peu la vie des pleins. C'est en 79. Je suis né en 29. J'avais exactement 50 ans à l'époque. À l'époque, je ne me rendais pas compte. Je dis, maintenant, tu as publié ton premier livre, peut-être, tu peux continuer. Je ne me rendais pas compte que j'avais 50 ans. C'est après coup, je dis, mon Dieu, tu avais déjà 50 ans. Et mon... Le vide, tiens, c'est mon premier livre. J'ai publié des... En... 98, j'avais... 69 ans. Donc, c'est... En un mot, je suis un écrivain tardif. Mais... À cause de ça, la langue française me convient tout à fait. C'est-à-dire, la langue française est une langue de distanciation. Je ne sais pas si ce mot vous étonne. L'anglais épouse les actions comme ça, hein, au ras de terre, un peu comme ça. Le français, le vrai français, il y a un niveau d'élevation. Le français possède au moins deux étages. Il y a la langue ordinaire comme ça. Mais, un français de style, on monte un étage. Je ne sais pas, vous êtes d'accord, on monte un étage et on a un regard en surplombe sur les choses. On reformule autrement. Et cette langue-là, comme je suis un écrivain tardif, je ne suis pas un jeune prime sautier qui se lance dans l'écriture. Mon écriture est déjà une écriture de quelqu'un qui a un peu surplombé sa vie. Je recule. Je ne sais pas comment Dieu m'a prêté vie jusqu'à maintenant, alors que je ne suis pas un homme destiné à vivre longtemps. Mais enfin, c'est... Donc, à partir de mes 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, tout d'un coup, il y a cet accord profond entre la langue française et mon état, l'état de mon... de mon esprit et de mon âme. Et là, mes derniers problèmes chez Galima, c'est sous forme de quatrain. Je retrouve cette... Le quatrain, c'est une forme de la poésie chinoise, mais aussi de la poésie française. Et à travers ce quatrain, je crois, je crois avoir atteint une sorte de cristallisation de mon imaginaire et de mon expression. Ça, c'est mon rapport avec le... qui devient parfaite. Je n'arrive même plus à imaginer, m'exprimer en une autre langue, en anglais ou en chinois, même pas en chinois. C'est bien en français. Ça, je pense que mon ami est d'accord. Tout à fait d'accord. Vous rêvez en français? Pardon? Vous rêvez en français. Comment? Je rêve. Je rêve en français déjà à 50 ans, à l'âge de 50 ans. C'est le plus important. Vous êtes partie des cultures quand vous commencez à rêver. Oui, oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Vraiment, merci. Merci. Si vous avez d'autres questions... On regardait votre sceau tout à l'heure. Vous pouvez peut-être nous l'expliquer un petit peu. Le sceau, oui. Le sceau, c'est un... c'est un grand artiste. C'est une dame qui a fait ce sceau. Ah, d'accord. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Qu'est-ce qu'elle a voulu exprimer? C'est une traduction littérale du nom? Il y a mon nom en français et mon nom en chinois. D'accord. Oui. Mon nom en chinois, c'est pao yi. Pao yi veut dire embrasser l'un. L'un, c'est un peu l'unité de l'être. Donc ce pao yi traduit aussi une sorte de besoin d'atteindre l'unité. L'unité de l'être, oui. Puisque j'ai embrassé deux... Enfin, je suis habité par deux cultures. J'ai un destin. Je suis français maintenant. Il n'y a pas de... Donc... Mais il y a eu tout un travail... C'est un long cheminement. Et puis Tours a été témoin de... Puisque je me suis marié au début des années 60. Et donc... Tout ça c'est... À Tours ? Avant votre naissance. Et donc... J'ai... Avec cette terre, j'ai eu une... C'est une très, très... Des moments de tourment, de désespoir parce que je me débrouillais mal dans la vie pratique, je parle de... Mais tout ça s'est surmonté. Enfin, c'est maintenant... Je vous rencontre, c'est... C'est une émotion... Oui, dans ce cas, il faut que je dire ma reconnaissance à Sophie parce que... Non, on peut imaginer mon émotion à Tours. J'étais... On est là depuis 60 ans et maintenant vers la fin de ma vie. C'est pratiquement la fin de vie. On me consacre... C'est... Pour moi, c'est... 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 C'est indisible. C'est une émotion. C'est vrai. Mais pour nous aussi, c'est un moment important. Je crois que les tournois vont être contents aussi. Non, pour nous, c'est un très grand moment. Oui, ils vont être très contents de vous découvrir aussi comme ça. Oui, oui. Dans mon roman, Le dit de Thieny, j'ai parlé déjà. Mais sous forme... d'un personnage. Mais là, je suis là. Et puis, aujourd'hui, cette belle journée, tout ça, c'est... C'est un peu comme un rêve. Un peu... Un peu irréel pour moi. Un peu irréel. Mais je n'ai pas assisté à l'approcher. C'est la première fois que je... C'est un plaisir partagé. Oui, oui. Et puis, devant vous, je suis élu. Prémi, merci. Le message est très, très... très bien ressenti, je crois. C'est un très beau cadeau pour nous. C'est vraiment un cadeau pour nous, cette exposition. C'est pour moi. C'est pour moi. Ce que je sens, c'est que c'est partagé par rapport à tous les formes. Je crois que ce sera le cas aussi des visiteurs parce que c'est vraiment quelque chose de... C'est un grand moment. Merci. Merci. Merci.